... Donc je vais demander à notre jeune habitante qui va nous dire comment elle s'appelle. Castille. Castille. Castille, pas Castille. Qui habite ? Est-ce qu'elle peut nous donner son numéro ? Parce qu'elle n'habite pas très loin, je crois. Quel est le numéro de la rue ? Est-ce qu'elle le connaît ? Ou le frère, peut-être. Il va nous dire en combien d'années ? C'est vraiment des habitants de notre rue. Voilà. Donc on va se rapprocher des élus pour tenir. Bon, la photo officielle, on peut regarder le photographe officiel. S'il vous plaît, un petit sourire. Voilà. Et là, on vous applaudit. Mesdames, messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames et messieurs les maires de l'agglomération, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, c'est avec une joie immense et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration de la rue des déportés et de la Résistance. Je remercie chaleureusement Bernard Brousse pour cette visite guidée qui nous rappelle que cette rue est jalonnée d'histoire et je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. La requalification de cette rue emblématique reflète notre ambition pour sens. Après un premier tronçon réalisé en 2020, il était essentiel de poursuivre ce projet, ce taxe majeur de plus de 500 mètres. Et Bernard Brousse a rappelé qu'on parle d'une rue d'un kilomètre, effectivement, qui traverse la ville. De janvier à mai 2021, la première phase du chantier a métamorphosé la portion allant de la rue de la République jusqu'à la rue Montpezat et la seconde phase de 2023 à août 2024 a prolongé cette transformation. Aujourd'hui, l'intégralité de la rue a été aplanie, revêtue de pavés, toute la rue, pas la moitié de la rue, et désormais une zone de rencontre où piétons et cyclistes devront être prioritaires sur les véhicules, limités à 20 km heure. Conscients de la vocation résidentielle de cette partie, nous avons conservé les stationnements tout en améliorant la végétalisation et la sécurisation de la rue, et vous verrez les plantations normalement d'ici l'automne, puisque c'est à ce moment-là qu'on plante nos arbres. Sur l'ensemble du parcours, l'éclairage public est passé en LED, le mobilier urbain a été mis en conformité avec la charte, et tous les réseaux ont été repris, avec notamment le passage du réseau d'eau pluviale en séparatif, l'enfouissement de tous les réseaux aériens et le déploiement du chauffage urbain qui relient tous nos collèges. Ce projet, d'un coût total de 1,4 million d'euros, a bénéficié du soutien précieux de nos partenaires, que je tiens à saluer, l'État, au titre de la DSIL, pour 292 000 euros, la région Bourgogne-Franche-Comté pour 95 000 euros, et l'agglomération du Grand-Sanonnet pour 30 000 euros. Au total, ce sont donc 420 000 euros de subventions, soit près d'un tiers du projet. Ce chantier nous tient à cœur pour plusieurs raisons. D'abord, il permet de poursuivre la mise en œuvre de la charte des espaces publics en cœur de ville. Il offre aussi aux établissements scolaires et aux résidences collectives situées le long de la rue l'opportunité de bénéficier d'une extension du réseau de chaleur urbain, proposant une solution de chauffage avantageuse et respectueuse de l'environnement. Il conforte l'axe stratégique Est-Ouest, renforçant la liaison entre les promenades et le cœur historique et commerçant de notre ville. Enfin, il met en valeur le patrimoine qui jalonne cet axe, le collège Montpeusat, les jardins de l'Archevêché, ou dit jardin de l'Orangerie, le musée de sens, et la cour du palais synodal, comme nous l'a parfaitement raconté Bernard Brousse. Il y a eu beaucoup de travaux dans cette rue, entre le chauffage urbain, l'enfouissement, et je tiens à saluer les entreprises qui ont fait un travail remarquable. Notamment, je tiens à remercier particulièrement l'entreprise Rougeau, qui est une entreprise du territoire, qui est basée à Paron, qui a tenu les délais, et qui a véritablement travaillé en bonne coopération avec nos services. Je sais que l'un des responsables est présent, donc je les remercie. Nous sommes très contents de travailler avec des entrepreneurs du territoire, donc que vos équipes soient chaleureusement remerciées. Si les travaux de la requalification s'achèvent, c'est aussi le début d'un nouveau projet d'envergure, la rénovation du musée de sens. Et je profite de cette occasion, ainsi que des journées du patrimoine, pour vous présenter ce nouveau projet. En 2025, nous allons célébrer les 40 ans du musée depuis son installation dans l'ensemble archi-épiscopal, notamment avec le creusement de la salle souterraine sous la cour du palais. Depuis son ouverture, la scénographie, le parcours de visite et le choix des pièces présentées n'ont pas connu de changements significatifs. Et pour marquer cet anniversaire, nous avons décidé d'offrir à notre musée une cure de jouvence, comme on le ferait pour une vieille demeure familiale à laquelle on tient temps. Durant un an, nous procéderons à une remise aux normes complète du bâtiment, sécurité incendie, déploiement d'un système de vidéosurveillance, rénovation des sanitaires, restauration de l'orangerie. Parallèlement, le parcours de visite sera complètement revu. Nous intégrerons de nouveaux objets découverts lors des fouilles archéologiques. Nous ferons évoluer les outils de médiation culturelle, notamment en nous appuyant sur le numérique et nous réfléchirons en profondeur à la valorisation de nos collections. L'objectif est de réorganiser le parcours de manière à ce que le musée raconte l'histoire de notre ville et son évolution. Une salle sera dédiée à la cathédrale de Sens afin d'expliquer pourquoi c'est à Sens que fut construite la première cathédrale gothique. Nous ferons le choix de montrer moins d'objets pour les montrer mieux, privilégiant ainsi la qualité à la quantité. Notre ambition est donc claire, renforcer leur attractivité. Nous souhaitons inciter les Sénonais à redécouvrir leur musée, tout en attirant de nouveaux visiteurs désireux de connaître notre ville. Car Sens est une ville dynamique, reconnue pour son riche programme événementiel, et vous l'avez encore vu cet été. Et nous voulons que cette vitalité se reflète également dans nos musées. Ce projet bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous accompagne techniquement et financièrement, ainsi que le service régional de l'archéologie, les musées de France. Le chantier, bien qu'il soit encore dans sa phase préparatoire, est déjà lancé. Nous allons prochainement choisir l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va nous accompagner dans la rénovation. Et dès le 2 octobre, nous installerons le comité scientifique et technique sous l'égide de la DRAC. Le calendrier de ce nouveau projet est bien tenu. Alors vous l'avez sans doute constaté, à Sens, les projets fleurissent sans cesse. Dès qu'un chantier s'achève, un nouveau prend le relais. J'assume plaitement cette dynamique effervescente, cette volonté d'avancer que nous portons avec toute l'équipe municipale. Notre ville connaît une croissance démographique remarquable et nous sommes résolument engagés à soutenir et accompagner cet élan. Nous adaptons nos espaces publics aux attentes contemporaines. Nous veillons à proposer des services de qualité dignes d'une cité qui abrite aujourd'hui 28 000 habitants, mais qui en comptera 30 000, puis 35 000 dans les années à venir. Nous œuvrons avec détermination pour offrir des équipements publics à la hauteur de cette population qui grandit. Et aujourd'hui, quel plaisir de déambuler dans la rue des déportés et de la résistance entièrement requalifiée. Nous redécouvrons cette artère, le patrimoine qui l'entoure, et nous ressentons l'énergie renouvelée de notre ville. Je vous donne donc rendez-vous dans un peu plus d'un an pour une nouvelle promenade, cette fois-ci au Musée 200, c'est-à-dire juste derrière nous, afin de découvrir ensemble le nouveau parcours de visite qui vous attend. Je vous invite aussi à profiter pleinement des journées du patrimoine. J'espère vous retrouver très nombreux lors des animations qui sont prévues ce week-end, avec notamment à 17h30 une conférence dans les musées par Bernard Brousse à l'occasion de la sortie de ce nouveau livre qu'il dédicacera. Vous pouvez aussi nous rejoindre lors du concert des épopées, de la signature de la Convention avec la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Jean, qui aura lieu demain, il me semble, dans le marché couvert. Ensemble, continuons à bâtir l'avenir de Sens, cette ville dynamique et attractive que nous aimons tant et qui est résolument tournée vers le futur. Je vous remercie et je vous invite désormais à partager le verre de l'amitié. Et bon week-end à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501